Nous allons utiliser le daf Et nous reprenons vraiment tout en haut du daf On reprend encore une fois la mahloket Est-ce que Le cas était Une personne qui réclame de l'argent à l'autre Et l'autre lui dit Une partie de ce que tu réclames Est vraiment de l'argent que je te devais Mais les voici sont déjà là, je te les ai déjà donnés Je ne les ai pas utilisés Et donc c'est comme s'il lui avait déjà donné Et cette mahloket Selon Rabbi Ria, ça s'appelle un aveu normal Et donc il avoue une partie Et donc il doit jurer sur le reste Selon Rachechet, ayant dit L'argent est déjà là C'est comme s'il lui avait déjà donné Et qu'il n'y a plus de réclamation sur cet argent Il ne reste que l'autre partie De l'argent réclamé Qui est un argent sur lequel il n'y a pas d'aveu Et donc il n'y a pas d'aveu en partie Et donc il n'y a pas de chouah obligatoire C'est Rachechet l'agma object Et selon celui qui dit que l'Elar c'est pas tout Pourquoi ? Les sages nous ont appris Qu'il y a un verset dans la Torah qui nous apprend Que lorsque l'on a affaire A une dette qui est liée à des terrains Des biens immobiliers Il n'y a pas de serment On ne jure pas Par rapport à un terrain Pourquoi tombe-t-on cela ? Pourtant la logique voudrait Qu'un terrain C'est toujours un digne de Elar Pourquoi ? Parce qu'un Karka en Anikzelet Un terrain n'est pas volé Un terrain ne change jamais de propriété On ne peut pas Le prendre, le soulever Le posséder Contre la volonté de la personne Ce qui veut dire Que si ce terrain appartient à la base A une personne A la personne justement qui le réclame Le terrain a toujours appartenu à cette personne Et donc quand la personne dit C'est vrai que je te dois la moitié du terrain Et tiens il est à toi Finalement Il est en train de faire en sorte Qu'il a toujours été à la personne Et donc il n'y a jamais eu du coup De réclamation là-dessus Et c'est la raison pour laquelle C'est un statut de Elar Et si Elar C'est un cas où on ne jure pas A fortiori dans le cas des terrains Où tous les terrains sont en cas de Elar Donc pourquoi la Torah A eu besoin de m'enseigner Que lorsque l'on réclame un terrain Il n'y a pas de serment Puisque c'est forcément un statut de Elar Amalach Réponse C'est pas vrai C'est pas toujours comme Elar Il y a des cas où le terrain a perdu de sa valeur Lorsque la personne a endommagé le terrain La personne a creusé des trous Des puits Des galeries Dans le terrain Le terrain est difficilement maintenant Utilisa pour l'agriculture Et donc le terrain a perdu de sa valeur Dans ces cas là Le fait de dire C'est vrai Que la moitié du terrain t'appartient Ça s'appelle pas Elar Parce qu'il ne rend pas Le terrain Tel qu'il était au moment Où il l'a reçu Et donc C'est différent de Elar C'est pour ça qu'il y avait besoin D'apprendre que là-dessus On ne jure pas non plus Il n'a mis autre possibilité Un cas où la personne réclame à la fois Des biens mobiliers Et à la fois des carcaotes Des biens immobiliers Et la personne avoue Sur les biens mobiliers Sur les objets Il nie Sur les carcaotes Justement On nous apprend de là On nous apprend de là Que même s'il y a une odaha En partie Il ne jurera pas sur les carcaotes Et ça ne rentre pas exactement Dans le cas de Elar Donc c'est pour ça On a deux possibilités Pour lesquelles on a une nécessité D'apprendre que dès qu'on a affaire A des terres On ne jure pas Maintenant On va essayer justement De faire pencher Comme Ravichia Ou comme Ravichia Qui dit Il y a quatre types De gardiens De personnes Qui ont une responsabilité Sur un objet Qui Qui Ont besoin De Qui ont besoin De nier une partie Et d'avouer une partie De ce qu'ils doivent Pour devoir jurer Pour faire jurer Un Shomé Il faut qu'il avoue une partie Et qu'il nie une partie De la chose Qu'on lui réclame Et les quatre C'est qui Shomé Khinam Celui qui garde Un objet De manière gratuite A Shohel Celui qui l'a emprunté Non c'est Sahar Celui qui est payé Pour le faire Vers Shohel Celui qui loue L'objet Ces quatre personnes Ont une responsabilité Par rapport à l'objet Et s'il nie une partie Qu'ils avouent une partie C'est là qu'ils devront Jurer et pas autrement De quel cas parle-t-on ? L'Avde Amalaï Elach N'est-ce pas que c'est un cas Où quand On lui réclame l'objet Donne-moi l'objet Que je t'ai laissé Et que tu devais me garder La personne avoue Sur un objet sur deux Par exemple Et à ce moment-là C'est comme Elach Pourquoi ? Puisque là aussi C'est comme le terrain Dans le sens où un objet Qui est laissé chez quelqu'un Pour être regardé Ne quitte pas la propriété De la personne Et donc Lorsque la personne lui dit Tiens il est là La moitié de ce que tu me dis Tu me réclames deux objets Il y en a un sur lequel c'est vrai Et tiens il est là C'est comme s'il lui donnait Dès maintenant Avant même qu'il le demande Et donc Et donc C'est un statut de Elach Et pourtant on voit bien Qu'on le fait jurer Et donc Ça doit être comme Rabiria Que Elach on jure Et pas comme Rabcheche d'Akmara Répondant Le déamale C'est pas un cadeau Elach C'est pas un cadeau Elach C'est la personne Quand on dit qu'elle avoue Elle n'avoue pas Que l'objet est chez elle Et qu'elle le rend Elle avoue Qu'elle a gardé cet objet Et qu'elle l'a perdu De manière négligente Et qu'elle doit maintenant Le rendre Déamale par exemple Je t'ai laissé trois vaches Et je te reproche De les avoir toutes faites Mourir De manière négligente Il va m'aller Et où l'autre lui répond Il y en a une La première vache que tu me réclames C'est faux Je ne l'ai jamais prise La deuxième Elle est morte Dans des conditions Qui ne sont pas sous ma responsabilité Puisque c'était une force majeure Et la troisième Effectivement Elle est morte Et j'ai été négligent là-dessus Et donc c'est un cas Où il avoue Sur une partie de l'accusation Mais Mais C'est pas Elach Puisqu'il n'est pas en train de lui Je tiens à l'objet Que tu me réclames Il est déjà à toi C'est vrai Que j'ai eu cet objet Et c'est vrai ce que tu dis Sur 1 sur 3 Que Je suis responsable de la mort Et donc je dois te La rembourser Mais donc c'est pas Elach Et donc c'est pour ça Que c'est pas une objection Arif Chéchette Maintenant On a une Braïta Qui va aller à l'encontre De Rabbi Khiya Tashma Tanei Aboua De Rabbi Afturiki Une Braïta Qui est enseignée par le père D'un certain Rabbi Afturiki Un Tana assez Ou un Aboua Plutôt assez Rare dans l'Akmara Sur la première Alakha de Rabbi Khiya On avait dit Avant de parler De cette histoire de Elach On avait une première Alakha de Rabbi Khiya Qui disait Que lorsque quelqu'un Réclamait de l'argent Un autre Et que l'autre N'avouait pas Mais que c'était Des témoins Qui confirmaient En partie Les accusations De la personne Il devait jurer Puisque finalement Les deux témoins Qui confirmaient Une partie De ce que L'accusation demande Ne peut pas faire Moins Que l'aveu Si l'aveu Provoque un serment A fortiori Lorsque l'on a Deux témoins Et c'était Rabbi Khiya Qui disait ça Et on va objecter Avec une bretta Du père de Rabbi Aftori Qui dit Celui qui dit Tu me dois Sans zous L'autre Qui répond pas du tout Zéro Et des témoins Et des témoins Attestent Sur la moitié De la somme 50 Tu aurais pu penser Que l'on doit jurer Parce que les témoins Confirment une partie Et donc on a une bretta Qui dit clairement L'opposé De ce que dit Rabbi Khiya Alors quoi Comment tu peux Objecter A Rabbi Khiya Par une bretta Rabbi Khiya Est l'élève De Rabbi Rabbi c'est le dernier Dernière génération Des Tanaïm Et donc Rabbi Khiya Normalement Fait partie De la génération Des Amorahim Qui normalement Donc sont objectés Et doivent se soumettre Aux bretta Sauf que Rabbi Khiya Comme Rav C'est vraiment La première génération Charnière Entre les Tanaïm Et Amorahim Et donc Il fait partie Rabbi Khiya Comme Rav De certains Sur lesquels on dit Que finalement Et même S'ils ont fait partie De la génération Des Amorahim Ils ont encore Un pied dans la génération D'avant Et donc Ils peuvent parfois Se permettre D'avoir leur avis Et d'être en désaccord Avec les Tanaïm Donc du coup L'agma dit Tu m'objectes Avec une brahita Contre Rabbi Khiya Rabbi Khiya Techniquement Il est Tana C'est un Tana Et il peut S'opposer A une brahita L'agma dit Ok très bien Mais pourtant Il y a bien un verset Alors ok Il peut être Contre une brahita Mais quand la brahita Rapporte un verset Il ne peut pas être Contre le verset L'agma dit Il te dit Oui mais le verset Il en a besoin Pour t'apprendre Que celui qui avoue Il doit jurer L'agma dit Avouade Rabbi Avtouriki Alors Et le père de Rabbi Avtouriki D'où il apprend Il y a le Et le De chacun On apprend une chose Un pour m'apprendre Que celui qui avoue Il jure Et un autre pour m'apprendre Qu'il n'y a que celui Qui avoue Donc pas Les témoins Qui font jurer Et que dira l'autre Donc Rabbi Chiyah Et il nous apprendra Deux à l'achot Rabbi Chiyah Mais une autre C'est à dire D'abord Que celui qui avoue Une partie de ce que On lui reproche Il jure Mais à une condition Qu'il avoue Une partie Mais vraiment une partie De ce qu'on lui réclame Pas autre chose Exemple On lui réclame Une certaine quantité De blé Et lui il avoue Qu'il doit bien La moitié de cette quantité Mais d'orge Là finalement Il est modé Sur une partie De la quantité Mais pas du tout De l'espèce De ce qu'on lui reproche Et du coup Selon Rabbi Chiyah Ça ne marche pas Et comment il va apprendre Cette halakhara Avec la B'touriki Puisqu'il apprend déjà De qui vous De vous Il apprend déjà deux choses Que celui qui avoue Il jure Et que les témoins Ne font pas jurer Réponse Il n'est pas d'accord Avec ce dernier Principe de Il pense Comme Donc c'est une Makhlokette Tanaïm Celui Qui réclame Du blé Et l'autre Lui avoue Sur de l'orge Pas tout Il est dispensé Ça ne s'appelle pas Qu'il a avoué Même une partie Donc on a une Makhlokette ici Et on retrouve Cette Makhlokette Entre le père Et Rabi Khiya Et donc finalement On peut très bien avoir Rabi Khiya Qui est en désaccord Avec une Braïta Maintenant on nous rapporte Une histoire Raïa C'est l'histoire D'un berger Qui était payé Pour aller s'occuper Des animaux Des gens Les gens Lui laissaient des animaux Et en général Devant des témoins Donc on prenait Deux témoins Et on disait Devant deux témoins Je te laisse Mais 5 10 15 animaux Pour qu'il n'y ait pas De désaccord éventuellement Au moment de les récupérer Alors une fois Un jour On lui a laissé Les animaux Sans témoins Les soffes A la fin Il leur a dit Je n'ai jamais pris D'animaux Donc il a nié Après avoir reçu Les animaux Comme il n'y avait pas Témoins Il s'est permis Il s'est permis de nier A la fin Des témoins sont venus Attester Qu'il a bien mangé Deux des animaux Qui ont été donnés Si on tenait Si on tenait La halakhah De rabichia Mais la première Halakhah De rabichia Qui disait Que lorsque Des témoins Attestent Confirment une partie De ce que l'accusation Demande On le fait jurer Il a dit Si on tenait Cette halakhah De rabichia On le ferait Jurer L'agmadi S'étonne Il a dit L'agmadi Attends Mais c'est pas possible Puisque ici On a des témoins Qui ont vu Qu'il a consommé Les animaux Qu'il les a tués Consommés Donc qu'il les a volés Et donc c'est un voleur Quelqu'un que l'on sait Être voleur Est-ce qu'on le fait jurer L'agmadi Tu as raison L'agmadi Quand on a dit Quand Abizera a dit Qu'on le ferait jurer C'est pas lui Qu'on ferait jurer On ferait jurer Celui qui est en face C'est un principe que l'on a C'est l'agmadi Qui ont fait en sorte Que lorsque la Torah Demande à ce que quelqu'un Jure Et que finalement Cette personne On peut pas la faire jurer Parce qu'on a une certitude Qu'elle est malhonnête Et donc On ne veut pas faire jurer Quelqu'un de malhonnête Qu'est-ce qu'on fait ? On a institué Une tachana Que c'est L'accusation Qui jure On demande à celui Qui accuse De jurer Que ce qu'il demande Est bien juste Et on le croit Puisque normalement Il faudrait faire jurer L'accuser Mais qu'on ne peut pas le croire Donc on transporte Cette obligation de jurer A l'accusation justement Et donc du coup C'est ce qu'on nous dit Ici Rabbi Zerah Si on tient la lacha Comme Rabbi Khiya Que lorsque deux témoins Viennent confirmer en partie Ce que l'accusation demande On fait jurer Ici Puisqu'on ne peut pas faire jurer La personne Puisqu'on sait maintenant Qu'il est voleur Par ces deux mêmes témoins Qui attestent aussi Qu'il est voleur C'est pas qu'ils attestent Simplement qu'il a pris les animaux Mais qu'il les a volés Et mangés Et du coup On transpose Cette obligation Aux autres Et donc Lorsque l'accusation Maintenant va dire Tu me dois Dix animaux Même si finalement On a de certitude Que sur deux Ils vont jurer On jure Qu'il nous doit dix Et il devra payer A ce moment là les dix Mais tu n'as pas besoin Mais tu n'as pas besoin De tenir comme Rabbi Pour l'obliger à jurer Même si tu tenais Que comme Rav Nachman Rav Nachman C'est notre Comme on verra tout de suite Chouard à tes sept C'est la formule C'est la formule qu'on utilise Pour parler des chevaux Des serments Que les sages Ont institués Alors il y a plusieurs explications Dans des rachis ici Ou ailleurs Pour expliquer Et sept En tout cas C'est l'appellation Pour parler des Sermons de la Torah Donc l'agma nous y attend Au final Avant même de dire Que comme les témoins Confirment une partie Parce que les autres Réclament dix animaux On va donner un exemple Et que des témoins Attestent qu'il en a Pris deux Et qu'il en a mangé deux Avant même de rentrer là-dedans Tu n'as qu'à me dire Qu'à partir du moment A partir du moment Où la personne nie La totalité Minatora Il ne doit pas jurer Mais Midaraban Il doit jurer Et donc Il doit jurer Et comme On sait qu'il est malhonnête Ce n'est pas lui qui va jurer C'est l'accusation Donc on va dire Non on ne peut pas L'appliquer ça ici Pourquoi ? Parce que le fait Que Midaraban Fasse jurer Lorsque La personne nie totalement On a dit que c'est Minarabanan Minatora Ça n'existe pas Et on ne peut pas Faire une Takana Sur une autre Takana C'est-à-dire Minatora Quelqu'un qui nie entièrement Ne doit pas jurer Les sages Ont institué Que dans ces cas-là On jure Et tu veux me dire Qu'on voudrait Appliquer cette Takana Mais que comme L'accusé Est un voleur On ne peut pas Non plus le faire jurer On va utiliser Une seconde Takana Qui est vraie par ailleurs Qui est que Lorsque quelqu'un Ne peut pas jurer On fait jurer l'accusation Le problème c'est que Là-bas On le fait Sur une Alkha de la Torah On ne peut pas Faire cette Takana De faire jurer Celui qui est en face Sur un serment Qui est déjà À la base d'une Takana Lorsque la personne Nie la totalité Donc on ne peut pas Appliquer Sur un Ahmad Et lui appliquer Encore une Takana Donc c'est pour ça Que la limite C'est si on pense Comme Rabbi Ria Que les deux témoins Qui confirment une partie Provoquent un serment De la Torah C'est à ce moment-là Que si on a un serment De la Torah Qu'on ne peut pas faire À cause du fait Qu'il soit considéré Comme étant un voleur Et donc un menteur C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là Qu'on peut appliquer Une seule fois La Takana De faire jurer Celui qui est en face Ça C'est ce que l'Akma Répond pour justifier Le fait que ce Rabbi Ria Qui nous permette De faire jurer Dans cette Alkha De Rabbi Zira L'Akma Maintenant nous dit Mais attends Tu as dit que Le roi On ne peut pas le faire jurer Le berger Parce qu'il est voleur Comme il est voleur Il n'est pas cru L'Akma dit Mais attends Mais t'y pouclez Mais avant de me dire Qu'il est voleur Parce que deux témoins Ont attesté Qu'il a mangé les animaux Avant cela déjà Stam Un berger C'est un voleur Il nous dit quoi Stam Tous les bergers A priori Sont Impropres A témoigner Pourquoi Parce que Les bergers Ne faisaient pas attention En général De ne faire Pètre le troupeau Que dans des terrains Qui étaient FK Qui appartenaient à tout le monde Ou qui appartenaient A eux-mêmes Et donc En général Ce sont des voleurs Et donc on ne les fait pas jurer L'Akma dit L'Akma a fait une distinction Quand on dit Qu'un berger Qu'un berger Est un voleur C'est lorsque Il est le berger De ses animaux Lorsque par contre Il est berger Pour d'autres Il ne va pas Transgresser L'interdit de la Torah De voler Alors que finalement Ce n'est pas lui Qui sera gagnant Celui qui Emmène ses propres bêtes Il a tout à gagner A faire pètre Ses animaux Dans les terrains des autres Mais celui Qui est un travailleur Il ne prendra pas ce risque De voler Pour ne pas en profiter Donc C'est pour ça Qu'on fait une distinction Et en l'occurrence Dans le cas De l'histoire de Rabi Zera C'était justement Un berger Qui était payé On lui a emmené des animaux On lui a payé pour ça Et donc Il n'avait pas intérêt A voler Donc ce genre de berger là N'ont pas de statut De voleur Si ce n'est Que dans ce cas là On a eu deux témoins Qui ont attesté Qu'il a volé Et mangé des animaux Mais c'est la raison Pour laquelle On ne peut pas se baser Sur le simple fait Qu'il soit berger Pour dire qu'il est voleur Dans tous les cas Confirme Si tu ne dis pas cela Comment on peut laisser Nos animaux à des bergers Si tu parles du principe Que tout berger Est un voleur Quand je lui laisse Mes animaux Je suis en train De lui tendre Un interdit A portée de main Mais active C'est marqué Que tu ne mettra pas D'envuche devant un aveugle Ce qui veut dire Dans cet alakala Que tu n'as pas le droit De tendre à quelqu'un Qui est soupçonné De faire des interdits Tu n'as pas le droit De lui proposer un interdit Et là Du coup C'est quoi ? C'est qu'un homme Pourquoi on peut laisser Justement aux hommes ? C'est parce qu'un homme Ne faute pas S'il ne tire pas un profit Il n'est pas assez fou Pour fauter son profit Or Celui qui n'emmène pas Ses propres animaux N'a pas intérêt A les faire manger Ici ou ailleurs Et donc il ne va pas fauter Pour faire bénéficier Ses clients Maintenant on a dit Dans la Mishnah Je jure qu'il n'a pas Moins que la moitié L'agma se demande Quelle est la formule Du serment Est-ce qu'il jure Sur ce qu'il a Sur ce qu'il possède Est-ce qu'il jure Qu'il a 50% Ou est-ce qu'il jure Qu'il n'a pas moins Que 50% Est-ce qu'il jure Sur ce qu'il a Ou sur ce qu'il n'a pas Amar Abouna Abouna nous explique Il jure Qu'il a 50% Et qu'il n'a pas moins Que 50% L'agma dit Pourquoi on ne le fait pas jurer Sur ce qu'il dit au départ Chacun dit Pourquoi on ne le fait pas jurer Sur ce qu'il dit L'agma dit Parce qu'on ne va pas lui donner la totalité On ne va pas le faire jurer Sur ce qu'on ne lui donnera pas On ne lui donnera que 50% Alors on ne va pas le faire jurer Qu'il a 50% Qu'il a la moitié L'agma dit Non Si tu dis ça Il va se contredire Il a dit à l'instant Que tout était à lui Après je vais lui demander De jurer Qu'il n'a que la moitié Mera L'adiboré Il va Abîmer Sa parole Ashtan ami Mera L'adiboré L'agma dit Mais quand tu dis aussi Qu'il n'a pas moins que Là aussi il se contredit L'agma dit non Il est en train de dire finalement Selon moi Tout est à moi Mais selon vous Qui ne voulez me donner Que la moitié Je jure Que je possède une partie Et que cette partie N'est pas inférieure A la moitié C'est une manière De ne pas contredire Ce qu'il a dit Et de ne pas non plus Contredire ce qu'on va lui donner On ne peut pas Lui demander de jurer Et ne lui donner qu'une partie Parce que si on lui donne après Que une partie De ce qu'il jure Ça veut dire qu'on ne le croit pas Et si on ne le croit pas On ne doit rien lui donner Donc du coup On ne peut pas Il faut qu'on trouve un serment Dont la formule Ne soit pas en contradiction Avec ce qu'il a dit au départ Il a dit qu'il avait 100% Et il ne faut pas Que ce soit non plus En contradiction Avec ce qu'on va lui donner 50% Parce que si il dit Différemment que ce qu'on lui donne C'est-à-dire qu'on ne le croit pas Et qu'on ne lui donne pas Et donc du coup On a trouvé une formule Qui est de dire Je possède une partie Et cette partie N'est pas inférieure A la moitié Et si vous voulez savoir Combien je pense avoir Référez-vous à ce que j'ai dit tout à l'heure Que j'ai dit que j'avais 100% Mais dans le cadre Du serment de la Torah Qui est nécessaire Pour qu'on lui donne Sa part Il se contente De dire qu'il n'y a pas moins Que 50% On va poser une question clalite Elle va donner une réponse Qu'on a vu précédemment Mais une question clalite Puisque finalement Chacun attrape une partie de l'objet Chacun possède Possède déjà La moitié Chacun l'a dans la main A priori nous Quand on les voit Ça veut dire que chacun Est le propriétaire De la moitié Qui l'attrape Et donc finalement Chacun ayant déjà L'objet dans la main Pourquoi Avons-nous l'obligation De les faire jurer Puisqu'il suffit de dire Voilà Chacun possède l'objet On n'a qu'à Le partager Et chacun prend sa partie Puisque chacun a déjà La partie dans sa main Pourquoi faire jurer Pour revenir à une situation Qui est celle Que l'on a sous les yeux Alors Pourquoi ce serment là Ce qu'on avait dit au début Mais ici Est la source Tu as raison Au Minatora Il n'y a pas de serment Ce serment Est une institution Des sages Car si On a laissé Le Dint Torah Où chacun Lorsqu'il attrape Une partie de l'objet Et considéré Comme étant le propriétaire On a peur On a peur Que ça pousse les gens A aller S'attraper comme ça Des morceaux Des habits Ou des objets Des gens Pour dire Voilà Il y a une partie Qui est à moi Je vais au mer Chez les houd Donc c'est la raison Pour laquelle On a institué Un serment Pour refroidir Ce genre De personnes Puisqu'à priori Il est probable Qu'il y ait un menteur Comment on peut le faire jurer Alors que finalement S'il est menteur Il est malhonnête S'il est malhonnête On ne devrait pas le faire jurer La Gmara nous dit On ne dit pas Que lorsque quelqu'un Est soupçonné D'être malhonnête Au niveau financier Il est forcément Soupçonné de mentir Sur une choix Sur lequel on Mentionne le nom de Dieu Finalement On nous apprend ici Que les deux Ne sont pas les certains Parce que oui Mais là ici La Gmara Veut prouver Qu'on peut très bien Avoir quelqu'un Qu'on soupçonne D'être malhonnête Au niveau financier Et que L'on pense pouvoir Justement Persuader De dire la vérité À partir du moment Où On le fait Jurer Et justement C'est ce qu'on va nous prouver ici Si tu ne dis pas ainsi Car lorsque la Torah A dit Que celui qui avoue Une partie De ce qu'il doit Il jure Là aussi On devrait dire la même chose Si On le fait jurer C'est qu'on estime Que sûrement La demande De l'accusation Est vraie Et que lui Qui avoue Une partie Qui nie une partie Parce qu'il n'ose pas Et donc Finalement Si on le fait jurer C'est qu'on pense Que l'accusation a raison Et donc On pense qu'il est malhonnête S'il est malhonnête On ne devrait pas Le faire jurer C'est une preuve Que celui Qui est un voleur Ou qui est malhonnête Au niveau de l'argent N'est pas forcément Un menteur Là-bas Ce n'est pas une preuve Ce n'est pas une preuve Parce que là-bas Le fait qu'on le soupçonne De ne pas vouloir Rendre l'argent Ce n'est pas une preuve Qu'il est malhonnête C'est parce que là-bas On avait dit Comme avait dit Rabat Que dans le fond Il voulait rembourser plus tard Mais il n'osait pas Demander A rembourser plus tard Donc il repousse l'échéance En disant Je n'ai pas reçu cet argent-là Mais il compte Payer plus tard Celui qui nie Un prêt On lui a prêté de l'argent Il dit C'est faux Jamais tu m'as prêté Des témoins viennent prouver Qu'il est vraiment emprunté Il est encore caché Pour témoigner dans un Bédine On a dit Parce qu'en général Les gens qui font ça Ils veulent Finalement Payer plus tard Par contre S'il nie Avoir reçu un objet Qu'il est censé garder Ça quand on sait Que l'objet est là A priori Il n'y a pas de raison De dire qu'il est honnête Et donc Là il est pas sous la haïdoute Mais on voit en tout cas Qu'il est caché à la haïdoute Donc on voit que le fait D'être De mentir sur un milva Ne rend pas forcément Pas sous On reprend La la haïdoute de La haïdoute de Les quatre personnes Qui sont des gardiens Qui sont des gardiens d'un objet Qui pour jurer Ont besoin De nier une partie D'avouer une partie Qui sont ces quatre là On les répète encore une fois Celui qui garde De manière bénévole Celui qui emprunte Celui qui est payé pour garder Et celui Qui loue un objet Ou quelque chose Alors Là-bas aussi pareil On devrait dire la même chose A partir du moment Où la personne Ni une partie Il est malhonnête S'il est malhonnête Comment on peut le faire jurer Et le croit On m'a dit C'est pareil là-bas Il veut gagner du temps En fait Et on parle d'un cas Où la personne Avait Avait Un objet Que l'objet Peut-être a été volé Et peut-être que l'objet A été volé Et que Finalement Il a envie De le rembourser Ou d'aller retrouver Le voleur Et de retrouver l'objet Et donc c'est pour ça Qu'il dit Non tu me l'as pas Laissé l'objet Et il compte Dans le fond Le rapporter Ça va Je vais trouver le voleur Et rapporter l'objet L'animal a été perdu Je vais le retrouver Dans la nature Et le rapporter On va dire Si c'est ça Alors pourquoi On a dit Dans la bretta précédente Que celui qui nie Avoir eu un objet En main Il n'est pas sous la Et d'autre Il ne peut plus témoigner Neima Ishtamutekam Ishtamutekam On a qu'à dire la même chose Que là-bas aussi Il a perdu l'objet Et qu'en fait Son but C'est de gagner du temps De gagner du temps Pour justement Le rendre Retrouver le voleur Ou retrouver l'objet Et finalement Le rendre Donc L'agmara L'agmara Se demande pourquoi on a Deux poids deux mesures L'agmara dit Savar Ad T'as qu'à dire la même chose Que le temps qu'il le retrouve L'agmara nous répond Quand on a dit là-bas Que celui qui nie Avoir reçu un objet Il n'est pas sous la Et doute C'est un cas particulier C'est lorsque des témoins Attestent Plus tard Que l'objet Était présent Au moment où la personne A nié La personne a nié Avoir cet objet Et on a des témoins Qui viennent montrer Que l'objet a bien été Donné à cette personne Et qu'au moment où Il a juré ne pas l'avoir L'objet était chez lui Et donc on ne peut pas Le défendre en se disant En fait Il l'avait perdu Qu'il comptait le retrouver C'est pour ça qu'il a menti Pas du tout Ou il l'avait à la maison Et il a menti de manière Consciente Et donc c'est pour ça Qu'il n'est pas saoul A doute Inami ou sinon Davé nakitlé Bidé C'est un cas où L'objet Est dans la main De la personne Et que la personne Dit que Voilà C'est pas celui Que tu m'as donné Et ainsi de suite Donc du coup On a vraiment une certitude Que la personne A menti Maintenant l'agmara Va encore Rapporter d'autres mémerotes Et là Hadema ravuna Ce qu'a dit ravuna On a dit quoi ? On a dit que Lorsque Quelqu'un A un objet Et qu'il nie Le cas de ravuna C'est un cas D'une personne Qui a reçu Un objet Et Qui dit Qu'il l'a perdu Et qu'il l'a perdu De manière Parce que normalement Il n'a pas l'obligation De le rembourser Mais il veut tout de même Le rembourser Il dit qu'il veut tout de même Le rembourser Et dans ce cas là On le fait jurer Chez Nabir Shuto On le fait jurer Qu'il n'a pas l'objet Chez lui Pourquoi est-ce qu'on le soupçonne En fait De vouloir éventuellement Acheter l'objet Il a un objet Qu'il devait garder Finalement il dit Tiens j'aimerais bien le payer Pour l'avoir Chez moi à la maison Donc je vais faire croire Que je l'ai perdu Que je ne suis pas Khaya Mais que je suis grand seigneur Et que je veux Le rembourser Alors on le fait jurer Justement qu'il n'a pas l'objet Chez lui Et tu vois bien ici Pourquoi on ne dit pas Que comme on le soupçonne De vouloir voler l'objet Alors ça veut dire Que c'est un voleur Si c'est un voleur On ne devrait pas le croire Sur le serment Donc comment faire jurer Quelqu'un Que l'on soupçonne D'être un voleur Et donc du coup Ce serait une preuve Que justement On ne dit pas Que quelqu'un de malhonnête Est forcément un menteur C'est pas vrai Là-bas c'est spécial Parce que la personne Se dit je vais le payer Donc la personne N'a pas l'impression D'être un voleur Mais ça reste Une histoire de la Torah Le fait D'acheter de force Un objet qui appartient A quelqu'un On veut l'objet Qui appartient à son voisin Et on va le lui acheter De force On fait des ruses Pour essayer D'avoir l'objet Même en le payant Ça s'appelle L'otahmod ici en l'occurrence Le fait De payer cet objet Dont il était le gardien Mais en faisant croire Qu'il a été perdu Et qu'il le paye Ça s'appelle L'otahmod Les gens y pensent Que par erreur Les gens pensent Que l'otahmod Interdit De désirer De convoiter Ce qui appartient à l'autre Ils pensent Que c'est l'interdit De le convoiter Pour le voler Et de le voler Mais ils ne pensent pas Que l'interdit De convoiter Existe Même justement Sans argent C'est la raison Pour laquelle la personne A ses propres yeux N'a pas l'impression D'être malhonnête C'est la raison Pour laquelle On n'a pas forcément De preuves Que celui Qui est un voleur N'est pas forcément Un menteur On va rappeler rapidement Ce qu'on a vu dans ce daf On a vu encore une fois La mahlouette Rabbi Hia Et Rav Shechet Mais sur la deuxième Alakha de Rabbi Hia Qui était le fait Que lorsqu'une personne Lorsqu'une personne Réclame à son prochain Et que l'autre Avoue sur une partie En lui disant Mais tiens Ils sont déjà là Est-ce qu'on le fait jurer Ou pas Selon Rabbi Hia On le fait jurer Comme une odeur anormal Selon Rabbi Hia On ne le fait pas jurer L'agmara avait essayé De prouver Que c'était comme l'un Ou comme l'autre Finalement On avait repoussé Plus ou moins Toutes les preuves Parce que l'on a vu Que Rabbi Afturiki N'était pas d'accord Avec une autre Alakha de Rabbi Hia Qui était la première De Rabbi Hia Qui disait que Lorsque deux témoins Confèrent une partie De ce que l'accusation demande On le fait jurer Sur le père de Rabbi Hia On ne le fait pas Sur le Rabbi Hia Donc c'est une seconde Donc on a une mahlouette Rabbi Hia Rabbi Hia Afturiki Sur la première mahlouette Qu'on avait vue Dans le daf précédent Et une mahlouette Et Rabbi Hia Sur la seconde Alakha Qui est par rapport A Elak Après on a vu aussi Une mahlouette Est-ce que lorsqu'on est modé Est-ce qu'il faut également Que la Oda Que l'aveu Soit dans la même catégorie Que l'accusation La personne Réclame du blé La personne avoue Sur de l'orge C'est une mahlouette Sur le Rabbi An Ça ne s'appelle pas un aveu Selon Rabbi Gémiel Ça s'appelle un aveu Et il doit justement Jurer On a vu également après Que Ce que la Gémiel C'est de prouver Que lorsque quelqu'un Est soupçonné D'être malhonnête Au niveau financier Il n'est pas forcément Soupçonné d'être un menteur Quand on le fait jurer C'est l'adoption pour laquelle Quand on a des doutes Sur l'honnêteté de la personne On n'a aucun problème A le faire jurer Parce que Ce n'est pas parce qu'il est menteur Voleur Qui va forcément Mentir On avait vu également Que notre Takana De la Mishra C'est une Takana Chachamim Que réellement Minatora Puisque les deux Ont déjà La moitié du talit Dans la main Il n'y a pas besoin Normalement de serment Pour leur laisser l'objet Puisque chacun A la moitié Mais c'est une Takana Chachamim Pour éviter que les gens S'amusent A prendre possession Des objets Des autres On a vu Également Que Lorsqu'on avait deux Takanotes Deux Takanotes Lorsque l'on doit faire jurer quelqu'un Et que la personne Est soupçonnée Est soupçonnée Enfin n'est pas cachère du tout Quelqu'un qui est vraiment Un vrai voleur De manière certaine Pas qu'il est khachout Pas qu'il est soupçonné Mais qu'il est voleur De manière certaine Deux témoins qui attestent Qu'il est voleur Qu'il a mangé Qu'il a volé les animaux Qu'on lui a laissé Là dans ces cas là Etant gazelin On ne peut pas le faire jurer Celui qui est khachout Celui qu'on soupçonne C'est une chose Celui qui est certain C'est un problème Celui qui est certain Est un voleur On ne peut pas le faire jurer Takanachachamim Qu'on fait jurer l'accusation Et on lui donne A l'accusation Ce qu'elle jure Qu'on lui doit Autre Takanach Qui est celle de Rav Nachman Qui est lorsque La Torah ne nécessite pas Insèrement Comme dans le cas La personne nie la totalité Rav Nachman Dit que La personne doit tout de même jurer Et on apprend Que ces deux Takanotes Ne sont pas cumulatives C'est à dire qu'on ne peut pas Utiliser La Takanah De faire jurer La personne en face Lorsque La personne n'est pas crue On ne peut pas l'accumuler Avec la Takanah De Rav Nachman Qui disait Que l'on fait jurer Une personne Quand la personne Elle est nie totalement On la fait jurer Mida Ravanan Donc on ne peut pas faire Sa Takanah Sur Chouat et 7 De Rav Nachman Et on a vu à la fin Que l'Otahmod Malgré ce que les gens Pouvaient penser L'Otahmod Interdit de convoiter Les biens de son prochain Est un interdit Qui est valable Lorsque la personne Prend possession De ses biens En lui donnant de l'argent Ou pas Même quand on paye La personne Mais quand on a acquis Ses biens De manière contrainte Ou de manière malhonnête Même si finalement On a payé On transgresse L'interdit de l'Otahmod Sous-titrage Société Radio-Canada